Salut la team, j'espère que vous allez tous très très bien. On est hyper content de vous retrouver sur Youtube, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas publié de vidéo, pour le lancement de notre nouvelle série Hors et Noirs. Dans cette série et ce format de vidéo, on va essayer du coup de revenir mensuellement sur tous les événements qui se passent au sein du club, donc que ce soit les résultats sportifs de l'équipe senior, la gestion de l'association avec nos interactions avec la mairie, les jeunes, parce qu'on reviendra un peu plus tard dans la vidéo sur ça, mais on a ouvert plusieurs catégories jeunes cette année. Voilà, en bref, un format mensuel qui va vous permettre de suivre toute l'actualité du club. Allez, sans plus tarder, on attaque directement ce premier épisode de Hors et Noirs avec notre résumé du mois d'août. La team, juste avant de commencer notre récap, on a vu que vous étiez plus de 80% à suivre nos vidéos, à ne pas être abonné à la chaîne, donc n'hésitez pas, prenez le temps de vous abonner, de cliquer, d'activer la cloche, ça nous soutient énormément, et ça nous motive beaucoup à produire plus de contenu. Ok, du coup, rapidement, on va faire un peu le point sur la situation du club, puisqu'on n'a pas donné trop de nouvelles récemment. D'abord, d'un point de vue infrastructure, on a terminé notre main courante, donc le stade, voilà, il est équipé à 100% de main courante tout autour, donc ça c'est cool, on a terminé, et aussi on en a profité pour installer les bandes touches qu'on avait reçues, donc voilà, maintenant le stade est terminé, d'ailleurs il y a le district qui est passé pour le valider, et du coup il est validé, il va nous manquer plus que du coup les vestiaires, mais bon, ça c'est encore un autre débat, mais voilà, sinon le terrain est validé. D'un point de vue inscription pour les coupes et championnats, cette année du coup on a réitéré notre inscription en D5, du coup en championnat, donc on continue, étant donné que la première saison était une saison blanche, on continue en D5. Pareil, on s'est réinscrit en coupe dégroupement, donc pour rappel du coup cette coupe c'est la coupe des D3, D4, D5, donc voilà, on espère qu'on pourra faire quelque chose en coupe dégroupement cette année. Et du coup la nouveauté, et ça je pense que vous l'avez deviné au vu du titre de la vidéo, c'est du coup notre inscription en coupe de France, donc voilà, la toute première du club en coupe de France. Pour faire le point aussi d'un point de vue de l'effectif, on a eu 5 départs cette année, et du coup 4 nouvelles arrivées pour combler ces départs et nous renforcer, du coup ce qui porte notre total à 21 licences joueurs. Pour revenir un peu sur les jeunes, je vous en ai un petit peu parlé dans l'intro, mais du coup pendant l'été on a essayé d'organiser plusieurs journées portes ouvertes en gros, pour les jeunes, donc pour les U7 et les U9, donc entre 5 et 7 ans et entre 7 et 9 ans. Du coup la première journée, il me semble qu'on a eu une trentaine de petits qui sont venus à la journée découverte, et du coup ça nous a motivé à continuer un peu sur l'été, on a proposé quelques entraînements, et en septembre là du coup on propose aux U7 et aux U9 de rejoindre le club, donc avec ces deux nouvelles catégories. C'est cool parce que du coup en plus de l'équipe senior, maintenant on a deux catégories, U7 et U9 dans le club, donc voilà, le club commence à s'étoffer, c'est sympa. Donc on arrive début août maintenant, enfin plutôt fin juillet pour nous, parce qu'on a repris les entraînements fin juillet pour le groupe senior, avec essentiellement du coup je pense que ceux qui font du foot, ou plus général les sports collectifs, pas mal de physique, donc voilà, proprioception, travail de fond, c'était pas facile mais voilà, c'est une étape qui est obligatoire pour recommencer une nouvelle saison. On a aussi fait du coup un classique test Luc Léger pour la VMA, donc voilà, vraiment la prépa à 100%. Comme on avait eu le tirage de la coupe de France courant juillet il me semble, et qu'on savait qu'on allait affronter une D2, donc une équipe 3 divisions au-dessus de nous, on a essayé de trouver des matchs amicaux contre des équipes de ce calibre, pour s'habituer à pas forcément avoir le ballon et puis à souffrir mine de rien. Du coup le premier match sur le premier week-end d'août, c'était contre une D3, Guérin, donc c'était le premier match de pas mal de monde, voilà, début août tout le monde n'est pas encore rentré de vacances, donc clairement pas un match où tu sais que tu vas avoir une équipe qui est à 100%. On a joué en 3x30 minutes au lieu de 2x45, ça permet d'un peu plus souffler, surtout en début de saison, ça permet aussi au coach de faire quelques ajustements tactiques, donc du coup ce format est pas trop mal en début de saison pour les matchs amicaux. Du coup on a perdu le match 4-0, après le résultat est pas forcément important, c'est plus tenter des choses, voir comment jouent les nouveaux, et voilà, finalement le résultat ça importe que très peu. Le match suivant du coup c'était contre une équipe pareille, dans la même idée de D3, le mélange d'une 1 et d'une 2 il me semble, dans un club qui compte 3 équipes seniors. C'était un match dans des conditions un peu difficiles, il faisait hyper chaud, il n'y avait pas trop d'air, mais du coup on a réussi à s'imposer 2-1, il me semble qu'on prend un but dans le premier tiers-temps, et derrière on marque deux buts directement en sortant des vestiaires sur le deuxième tiers-temps, victoire du coup 2-1, et c'était hyper cool de gagner parce que ça fait du bien au moral de gagner contre une équipe qui est sur le papier meilleure que nous, et du coup ça nous permettait de nous lancer un peu mieux dans notre préparation. La semaine suivante du coup, notre dernier match avant le week-end de Coupe de France, on avait organisé un petit week-end dans les Alpes pour tout le monde dans le club, donc on est parti au niveau de la Plagne pour un petit stage cohésion, et du coup affronter une équipe là-bas. Du coup on est tous partis de Lyon le vendredi soir, direction le stade de l'ES Tarentaise, qui est un club qui a deux équipes seniors, une en R2 et une en D2. On arrive dans un cadre qui est vraiment ouf, le terrain il est vraiment hyper bon, la pelouse elle est bien tondue, et puis il y a du coup toutes les montagnes autour, donc voilà, un vrai beau stade, et puis c'était hyper agréable de jouer dans des conditions comme ça. Le match il commence hyper bien pour nous, on mène 1-0 sur les premières minutes de jeu, malheureusement c'était de courte durée, parce que du coup on prend vite 1, 2, 3, 4, 5, et finalement du coup 9 buts pour s'incliner 9 buts à 1, ouais voilà, pas un match forcément facile pour nous. On a appris après le match qu'en fait il y avait 4-5 joueurs qui jouaient en région, dans l'équipe qu'on a affrontée, donc bon comparé à nous qui avons des joueurs qui débutent complètement le foot, c'est sûr que c'est pas facile, mais bon voilà, après encore une fois le résultat pas très important, le plus important c'était notre week-end cohésion, et puis se préparer au maximum pour le match de coupe de France le week-end suivant. Du coup on était dans un chalet à La Plagne, voilà, donc on est parti à 20 là-bas, et bon le vendredi soir s'est un petit peu traîné, mais du coup le samedi matin on avait prévu une sortie vélo, en se séparant en deux groupes, un groupe qui allait faire une petite randonnée le long d'une voie verte, et un autre groupe qui allait faire l'ascension du col de La Plagne. L'ascension du col de La Plagne du coup c'est une ascension qui fait 20 km, dans laquelle du coup tu grimpes environ 1300 mètres de névier positif. Honnêtement du coup, moi qui ai fait du coup l'ascension du col de La Plagne, j'ai aussi rarement fait un effort qui est aussi difficile que grimper un col comme ça, et quand tu penses que les coureurs du Tour par exemple, du Tour de France, ils font trois fois ce genre de col dans une même journée pendant trois semaines, c'est là que tu te rends compte vraiment que c'est des machines les mecs. Mais ouais à part ça, quand t'arrives en haut, t'es hyper satisfait, il n'y a rien de mieux pour la cohésion de faire ce genre de choses je trouve, c'est hyper sympa de réaliser un effort comme ça qui est hyper dur ensemble, donc on était très contents. D'ailleurs du coup, retour au chalet pour tous les joueurs, sieste pour certains, avec de la récup, d'autres ont joué aux cartes, on avait juste un entraînement du coup le samedi soir sur le même terrain, sur lequel on avait joué la veille, on n'avait pas grand chose à faire le samedi après-midi. Du coup une séance, ouais, un peu tranquille le samedi soir, on a fait un peu de tactique, on a répété un peu les gammes, on a fait aussi une séance de pénaux à la fin, au cas où on est à faire une séance de pénaux en Coupe de France le week-end suivant, mais voilà, une séance tranquille. Et du coup c'est cet entraînement qui met fin à notre week-end cohésion à la montagne, dernière semaine avant le match de Coupe de France. Du coup comme j'expliquais tout à l'heure, le tirage il nous a donné une D2 en Coupe de France, trois divisions encore une fois au-dessus de nous. Du coup ouais, c'est un club qui est bien plus gros que nous, mais nous on est hyper motivés, on sait qu'on a fait une prépa, malgré certains résultats, qui n'est pas trop mauvaise. On est hyper motivés et il y a vraiment beaucoup beaucoup de monde qui est venu nous voir. Donc ouais, on avait peut-être une cinquantaine de supporters qui étaient vraiment à fond, et je peux vous dire qu'ils chantent en plus. mais ouais, on avait vraiment du monde et on était vraiment vraiment motivés. On a aussi eu la chance d'avoir un de nos potes qui est photographe et qui a pris son matos pour venir nous prendre en photo. D'ailleurs je vous mets son Instagram en description, on le remercie encore. Ok, du coup ce match comment il s'est passé ? Donc on arrive classique, speech du coach dans les vestiaires, échauffement. Après on se retrouve entre joueurs juste avant de commencer le match pour se parler. Et finalement voilà, le match commence. Et du coup le match commence pas très très bien pour nous, puisqu'on encaisse un but, il me semble, dans les dix premières minutes. Sur un centre, un peu une action, un peu casquette, c'est un peu dommage. Mais ouais, on prend un but directement dans le match. C'était un match qui était hyper haché, il y avait vraiment énormément de fautes. L'arbitre, il n'arrêtait pas de siffler. Et d'ailleurs, du coup, il y a eu pas mal de blessures pendant ce match. On a Mathieu qui est parti chez Pompi à cause de son genou. Chez eux, il y en a un qui s'est cassé le doigt, retombant ensuite à un contact. Et puis on a un autre de nos joueurs qui est parti à l'hôpital pour un coup de genou dans le bas du dos. Ouais, c'était un match qui était assez haché et assez costaud. On n'a pas eu trop trop d'occas en première mi-temps. Principalement parce que c'était haché et on n'arrivait pas à se trouver. Et du coup, on rentre à la mi-temps en étant mené 1-0. Du coup, logiquement, le coach n'est pas très très content à la mi-temps. Il nous corrige sur certains éléments. Et du coup, on rattaque la deuxième mi-temps d'une bien meilleure manière. On a plusieurs occasions sur la deuxième mi-temps. Des face à face. Le gardien en face a fait un très bon match. Donc voilà, toute la deuxième mi-temps, on pousse, on pousse, on pousse. Et finalement, arrivent les dix dernières minutes, on se découpe de plus en plus. Et on prend un but en contre aux alentours de la 90e qui vient sceller le match. Du coup, défaite 2-0. Du coup, très très déçu de perdre ce premier match de l'histoire du club en Coupe de France. Très déçu et un petit peu ému même parce qu'il y a beaucoup de monde qui est venu nous voir. C'était hyper motivant et on aurait tellement aimé apporter la victoire aux supporters mais aussi aux clubs qu'on était un petit peu ému à la fin du match. Mais malgré tout, on se dit que c'était que la première. On en aura d'autres. Dès l'année prochaine, c'est sûr qu'on repartient en Coupe de France avec l'objectif de au moins passer un tour. Voilà, c'est que la première et il faut vite rebondir pour la saison qui arrive. On a fait un peu le tour du coup de tout ce qui s'est passé sur le mois d'août. Pour le mois de septembre, du coup, le mois prochain, vous aurez la reprise du coup du club en division 5. Donc le retour à la compétition en championnat. Et du coup, il me semble que vous aurez aussi le premier tour de Coupe des Gourbons qui a été tiré là début septembre. Voilà, c'est tout pour ce récap du mois d'août. On se dit ciao et rendez-vous début octobre pour le récap du mois de septembre. Sous-titrage ST' 501